L'actualité ce matin, c'est aussi la réponse de Mariano Rajoy à Carles Puigdemont. Le Premier ministre espagnol exige une clarification et il menace de revenir sur l'autonomie de la Catalogne. Alors ces dernières heures, on se met le trouble à Madrid et aussi chez les séparatistes. Regardez ces deux images. Hier soir, à Barcelone, ils apprenaient que leur déclaration d'indépendance était signée. Ils applaudissaient. Une minute plus tard, c'était la douche froide. Le président de la région suspendait la procédure. La crise n'en finit plus de s'enliser. Retour sur ces dernières heures avec Anne-Charlotte Iné, Stéphanie Pérez et Guillaume Marc. Le moment se voulait historique, mais l'ambiguïté de Carles Puigdemont l'a transformée en image purement symbolique. La signature d'une déclaration d'indépendance qui n'en est pas vraiment une. Nous appelons le gouvernement catalan à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre possible et effective cette déclaration d'indépendance. Une indépendance souhaitée donc, mais différée. Quelques minutes plus tôt, le président catalan annonçait l'avoir suspendu pour entamer des négociations avec Madrid. Douche froide, vécue en direct par une foule d'indépendantistes devant le Parlement. Passé en quelques minutes de l'espoir à la déception. Non, 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 pas la négociation, l'indépendance pure et dure. On est forcément un peu déçus. On croyait que l'indépendance serait immédiate, mais bon, il a dit qu'il l'a reportée pour pouvoir négocier et c'est sûrement mieux. Mais le gouvernement espagnol, lui, ne l'a pas entendu de cette oreille. Convocation d'un cabinet extraordinaire ce matin à Madrid. Et Mariano Raroy de demander immédiatement à Carles Puigdemont de clarifier sa position. Nous demandons officiellement au gouvernement catalan s'il a hier proclamé ou non l'indépendance de la Catalogne. Et de lever cette confusion délibérément créée par cet acte ambigu. Entre Madrid et Barcelone, le bras de fer continue. Et la rue catalane ce matin craint que Madrid n'aille encore plus loin. J'ai peur que le gouvernement espagnol déclenche l'article 155 de la Constitution pour suspendre notre autonomie. Il y aura la révolte, les gens dans la rue, mais avec la peur, on va nulle part. La voie de la négociation, c'est la meilleure chose à faire pour nous protéger, pour éviter l'escalade. Une escalade qui pourrait conduire l'Etat espagnol à reprendre le contrôle total de la Catalogne. Et en direct de Madrid, on retrouve Sama Sula. Sama, comment faut-il interpréter le discours de Mariano Rajoy ce matin ? Bonjour, et bien une intervention en direct, très courte, solennelle de Mariano Rajoy à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire durant lequel son gouvernement a décidé prudemment de la marche à suivre. « Je veux agir avec prudence », a dit Mariano Rajoy. Aujourd'hui, il veut clarifier la situation. Il demande très simplement à Carles Puigdemont de dire si, oui ou non, il a déclaré l'indépendance hier. Il s'agit de lever l'ambiguïté sur cette formule utilisée hier d'indépendance suspendue. De là, dit Mariano Rajoy, son gouvernement décidera de la marche à suivre. Si Carles Puigdemont confirme qu'il a bien déclaré l'indépendance, et bien il activera le fameux article 155 qui lui permet de suspendre l'autonomie de la Catalogne, de la mesure, de la prudence, mais toujours de la fermeté de la part d'un chef de gouvernement espagnol qui ne veut pas se retrouver piégé. Merci Samasula en direct de Madrid. Et pour savoir ce que vont faire maintenant les indépendantistes direction Barcelone. Où nous attend Stéphanie Perez ? Stéphanie, comment réagissent-ils au discours du Premier ministre espagnol ? Écoutez, ici on a l'impression que le dialogue de sourds continue. Alors Mariano Rajoy, on l'a vu, donne une dernière chance à Carles Puigdemont de rectifier le tir. Mais il est fort peu probable que le président catalan revienne sur cette déclaration parce qu'elle a fait l'objet d'intenses négociations jusqu'à la dernière minute au sein du camp séparatiste. Alors est-ce que le président catalan va officiellement confirmer qu'il a bien déclaré l'indépendance ? Est-ce qu'il va répondre à Mariano Rajoy ? Ou est-ce qu'au contraire il va ignorer cet appel ? Auquel cas c'est lui qui se retrouverait dans la position de fermer la porte au dialogue. Ce matin, Carles Puigdemont se retrouve au pied du mur, pris en étau entre Madrid et ses alliés les plus radicaux qui lui demandent instantanément de déclarer l'indépendance dans le mois qui vient. Merci Stéphanie Perez en direct de Barcelone.